Mon cœur, mon cœur ne demande pas où est passé l'amour. C'était une construction imaginaire qui s'est effondrée. C'est un projet que j'ai monté à partir d'une chanson d'Oum Kalsoum, grand mythe du monde arabe, qui s'appelle Al-Atlal, qui veut dire les ruines, qui parle des ruines de l'amour. Et j'avais envie de croiser cette chanson avec des textes de Darwish sur les ruines de la guerre. J'ai choisi Darwish parce que les ruines, c'est ce qui a été détruit, mais c'est aussi ce qui demeure, ce qui résiste, ce sur quoi on peut reconstruire. Et que Darwish a un rapport à l'espoir que je trouve très riche. Et je trouve qu'aujourd'hui, là où on en est, c'est important de pouvoir raconter le monde arabe autrement que juste à travers l'imagerie des médias habituels. Et ça me paraissait important. Alors l'an dernier, j'ai rencontré, enfin il y a deux ans maintenant déjà, j'ai rencontré Kamel, avec qui on avait fait un projet sur Fanon, qu'on est allé jouer en Algérie. Et j'avais envie que le spectacle soit aussi musical, parce que je trouve que la musique permet de raconter les choses autrement, permet d'avoir un rapport sensible. Et j'ai demandé donc à Kamel de créer une composition où on part de la musique d'Oum Kalsum, et puis après on s'en écarte pour aborder les textes sur les ruines de la guerre, et puis la reconstruction, l'espoir. L'espoir, c'est important aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est. Je ne peux t'oublier, toi qui m'avais séduit par ta bouche succulente, aux appels si doux, par ta main que tu tendais vers moi comme celle qu'on tend, à travers les vagues, à celui qui se voit. Et j'ai demandé après à Mathieu Cruciani, qui est metteur en scène, et un ami, de me mettre en scène, parce que ça me paraissait important d'avoir aussi un regard extérieur, enfin d'avoir quelqu'un qui travaille sur la mise en scène, et d'avoir quelqu'un qui découvre aussi cet univers-là. Donc on a imaginé un espace partant comme des ruines d'un concert, ou de la préparation d'un nouveau concert. Et puis on a fait une résidence, je suis parti au Caire il y a 15 jours, je suis parti faire une résidence pour travailler avec des acteurs et des musiciens égyptiens, et on sent que c'est une zone du monde où les choses bougent en ce moment, où il y a eu une révolution, où les choses sont en mouvement, et on sent une force de vie. Et moi c'est cette chose-là que j'avais envie de raconter, la force de vie qu'il y a derrière tout ça, derrière la reconstruction. Et après c'est très intéressant de venir ici à Saint-Dié, parce qu'on voit aussi que c'est une ville qui a subi de la destruction des ruines, et qu'on reconstruit sur les ruines, et puis après de venir faire une semaine de résidence ici, dans ce nouveau lieu de la Nef, c'est assez intéressant par rapport au spectacle qui s'appelle Alatlan les ruines, parce qu'on sent que partant d'une... je ne sais pas si le bâtiment était en ruine, ou en tout cas à l'abandon, ou en tout cas on lui a redonné une nouvelle vie. Et en ça je trouve que c'est un clin d'œil intéressant par rapport à ce qu'on raconte dans le spectacle, de le faire ici. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501